Chers collègues, chers futurs résidents, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dédiée entièrement à l'hémostage primaire. Et dans cette vidéo, je vais premièrement faire une introduction sur l'hémostage en globalité, puis décrire les différents facteurs intervenant dans l'hémostage primaire, puis les mécanismes de cette hémostage primaire. Si vous avez des questions à poser, je vous prie de me les poser dans les commentaires de cette vidéo. En tous les cas, je vous ai mis le plan de ce cours dans la description. N'hésitez pas à le consulter et il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne écoute et à très bientôt, j'espère. Et donc, pour commencer, on va donner une définition. L'hémostage est un ensemble de mécanismes biochimiques et cellulaires. biochimiques parce que ça fait intervenir un ensemble de protéines tels que les facteurs de coagulation, les facteurs de vent vibrantes et cellulaires, parce que l'hémostage fait intervenir certaines cellules, tels que les plaquettes, les cellules endothéliales, etc. et qui assurent la prévention de saignements spontanés et l'arrêt des hémorragies en cas de lésions vasculaires. Et on parle ici de lésions de petits vaisseaux, car la lésion de grands vaisseaux nécessite une hémostase dite chirurgicale. Donc, l'hémostase est diffusée en trois étapes essentielles. La première, c'est l'hémostase primaire. Et cette hémostase primaire va aboutir à la formation de clous plaquettaires ou de trombus blancs, qui est tout simplement un agrégat plaquettaire. La deuxième étape est appelée coagulation plasmatique. C'est la transformation du fibrinogène en fibrine, qui va aboutir à la formation de clous, palous et fibrinoplaquettaires insolubles, vu que la fibrine est une substance en forme de gel, et donc elle va permettre de coller les plaquettes les unes aux autres. Et la dernière étape, c'est la fibrinolyse. La fibrinolyse aboutit à la dégradation du caillou. Bien sûr, pour ne pas laisser déborder le phénomène d'hypercoagulabilité, et entraîner une thrombose. Donc il existe un équilibre entre l'hémorragie et la thrombose. Et toutes ces étapes vont aboutir à l'arrêt de l'hémorragie, à la réparation du vaisseau endommagé, et la réinterméabilisation du vaisseau ultérieurement. Et toutes ces étapes sont des mécanismes purement physiologiques. Eh bien, en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes. Et dans un corps humain, ces trois étapes sont bien imbriquées les unes aux autres. On divise l'hémorragie en étapes dans un but purement pédagogique. Ce tableau montre la chronologie des différentes étapes de l'hémorragie. La première, c'est la vasoconstriction réflexe, qui va durer environ 30 secondes à peu près, puis va commencer l'étape de l'hémorragie primaire après 5 minutes. Et il va durer 5 minutes, pratiquement au même moment que la coagulation plasmatique, alors que la coagulation va durer 10 minutes. Et juste après, va débuter le processus de la fibrinolyse, qui, lui, durera entre 48 à 72 heures. Donc, on va décrire cet émospace en trois épisodes, vu qu'il existe trois étapes. Le premier épisode, c'est l'hémorragie primaire. Et comme un générique, on va introduire les différents acteurs. Le premier acteur, c'est la vedette, la plaquette. Le deuxième, c'est le vaisseau, puis le facteur de bombubrante, et dernièrement, le fibrinogène. Donc, la plaquette est une cellule qui naît dans la moelleuseuse. Elle est issue de fragmentations de cytoplasme, de mégacarucite, dit plaquétogène. Voici un mégacarucite plaquétogène. C'est une très grande cellule, environ 63 mètres de diamètre. Et ce mégacarucite va libérer environ 1000 plaquettes. Et comme tout être vivant, cette plaquette va mourir après 8 à 10 jours, ou elle va mourir dans la rate, surtout. Voici ce qu'on peut voir sous un microscope électronique à baléage. Un agrégat de plaquettes, un amas de plaquettes. Les plaquettes sont des éléments sous forme de lentilles bicontales, discoïdes, de 2 à 3 micromètres de diamètre, et de 1 micromètre d'épaisseur. Voici un frottis de sang épalé sur une lame, et coloré au Ney-Grainwell and Gemsar. Observez en microscopie optique. A gauche, vous voyez que les plaquettes sont isolées et éparpillées sur la lame. A droite, vous avez un amas de plaquettes, ce qu'on appelle un agrégat de plaquettes. La différence entre ces deux frottis, c'est que le premier a été recueilli sur ce qu'on appelle un anticoagulant, ce qu'on appelle l'UDTA. Et normalement, l'UDTA inhibe l'agrégation traite. A droite, le frottis a été réalisé à partir du bout du doigt. Une goutte à partir du bout du doigt a été éparpillée sur la lame, plus colorée, et donc sans utilisation d'anticoagulant. Voici à quoi ressemble une plaquette en microscopie électronique. Premièrement, la plaquette contient des mitochondries pour la respiration. Oui, aussi des amas de glycogène, comme source dite d'énergie. Des lysosomes, des vacuoles qui vont excréter des enzymes protéolytiques. Les microtubules qui constituent le cytosquelette de la plaquette. Et donc, ces microtubules permettent de maintenir la forme discoïde de cette plaquette. Elle contient aussi des filaments d'actine, qui eux sont associés à des filaments de myosine. Et comme on le sait tous, les filaments d'actine et de myosine servent à la contraction cellulaire, bien sûr, la plaquette, elles se contractent et elles se relâchent. Puis, le système canaliculaire ouvert, qui se sent de simples invaginations dans la membrane cellulaire. Ces invaginations augmentent la surface de contact avec le milieu extracellulaire. Le système tibulaire dense, qui est un réservoir de calcium. Et on va le voir dans ce cours. Le calcium est un élément très important dans l'hémospace. Enfin, les granules alpha et les granules denses, qui sont des éléments très importants dans les moustaches primaires. Et ces granules alpha contiennent, entre autres, de la bêpa-thrombogluvile, qui est une substance qui intervient dans la contraction de la plaquette. Le facteur 4 plaquettaire, qui est un manti-épari. Le PDGF, le Platelet Differentiation and Growth Factor. C'est le facteur de différenciation et de prolifération des plaquettes. Et dernièrement, le facteur de Van Lee-Brande, dont on va décrire de manière plus détaillée dans ce cours, juste après. Et après, les granules denses contiennent de l'ATP, de l'ADP, comme source d'énergie encore. De la sérotonine, la sérotonine est une amine vasoprissive. Elle permet de maintenir la vasoconstriction rectrice. Et encore une fois, le calcium. Voici une membrane plaquettaire vue en microscopie électronique. Cette membrane plaquettaire est constituée d'une double couche de phospholipide. Ce qu'on appelle la mosaïque fluide. Cette double couche de phospholipide repose sur des microtubules. Vous vous rappelez, les microtubules servent à maintenir la forme de la plaquette. Discoïde de la plaquette et donc intervient dans la formation du cytosquelette de la plaquette. L'acide cialique, qui est un précurseur de l'acide acetyl-cyl-cylique, et tapisse la surface de la plaquette. On sait que l'acide cialique est chargé négativement. Et lorsque deux plaquettes se rapprochent, elles vont automatiquement se repulser. Vu qu'elles ont la même charge, les glycoprotéines plaquettaires. Cette membrane plaquettaire est transpercée par des glycoprotéines. Et la plus importante, c'est la glycoprotéine NB et la glycoprotéine 2D3A. La glycoprotéine NB sert à l'adhésion plaquettaire ou sous-endothélium lorsqu'il y a lésion vasculaire. Et donc l'absence de glycoprotéine NB va entraîner ce qu'on appelle la maladie de Bernard Soulier et qui se manifeste par un déficit en glycoprotéine NB et donc un défaut d'adhésion plaquettaire. La deuxième glycoprotéine, c'est la glycoprotéine 2D3A. Grâce à cette glycoprotéine, les plaquettes vont s'agréger les unes aux autres. Et donc c'est l'agrégation plaquettaire. L'absence de glycoprotéine 2D3A va aboutir à une pathologie qu'on appelle la trombastilie de Blangeman qui est un défaut d'agrégation plaquettaire due à un déficit en glycoprotéine 2D3A. Et dernièrement, certains facteurs de coagulation sont chargés positivement et donc ils vont venir s'absorber sur la membrane plaquettaire. On va enchaîner directement avec le deuxième acteur intervenant dans les moustaches primaires et qui est le vaisseau. La paroi vasculaire est composée de trois couches. La première, c'est l'intima. On y reviendra tout à l'heure avec plus de détails. La média qui est composée de fibres de collagène type 3, 5 et 1, les fibres élastiques et des cellules musculaires lisses. Ces fibres élastiques et les cellules musculaires lisses sont des éléments intervenants dans la contractilité du vaisseau et donc aboutissent à la vasoconstriction réflexe qui est le premier phénomène de l'hémostase primaire. La troisième couche, c'est l'adventis contenant des vasavazarans et du collagène type 1. Concernant l'intima, elle est composée d'un endothélium et d'un sous-endothélium séparés par une membrane basale. Cet endothélium est une monocouche de cellules endothéliales tapissées par l'acide sialique. Et on a déjà vu que l'acide sialique est chargé négativement. C'est-à-dire, chaque fois qu'une plaquette se rapproche de l'endothélium, elle est forcément répulsée. Et donc, l'endothélium est thrombo-résistant. Le sous-endothélium, par contre, est riche en fibres de collagène qui sont chargés positivement. Et donc, ils vont attirer les plaquettes pour adhérer à la structure sous-endothéliale. Donc, le sous-endothélium est chargé positivement et donc, il est thrombogène. Il est à noter que l'endothélium sécrète plusieurs facteurs, dont le facteur de bonne vibrante, la prostaglandine I2, le facteur tissulaire, l'activateur tissulaire du plasminogène et l'inhibiteur de l'activateur du plasminogène. Et donc, il existe un équilibre entre l'activation et l'inhibition du plasminogène. Le troisième facteur intervenant dans l'hémostase primaire, c'est le facteur de vent vibrante. Le facteur de vent vibrante est une glycoprotéine multimérique de haut poids moléculaire. Et comme toute protéine, elle est codée par un gène qui est situé sur le bras court du chromosome 12. Cette protéine est synthétisée au niveau de l'endothélium dans 70% et par les méga-gariocytes dans 30%. C'est logique qu'on la retrouve dans les granules alpha des plaquettes. Point de vue structural, voici ce qu'on appelle un monomère de facteurs de vent vibrante. Lorsque deux monomères de vent vibrante sont reliés par des ponts d'issipure, on parle d'un dimère de facteurs de vibrante. Et lorsque plusieurs monomères sont reliés par des ponts d'issipure, on parle d'un multimer de facteurs de vibrante. Maintenant, concernant les fonctions du facteur de vibrante, la première fonction, c'est l'adhésion plaquettaire. Et personnellement, je schématise toujours cette adhésion comme la mise en place du carrelage sur un sol. Lorsqu'on veut mettre du carrelage sur un sol, on doit le tapisser par du ciment. Puis, on va mettre du carrelage une après l'autre. Et bien, c'est la même chose pour les plaquettes. Si on veut colmater la brèche vasculaire, le sous-endothélium léger est appoussé par le facteur de vibrante. Puis, les plaquettes viennent adhérer à ce sous-endothélium via le facteur de vibrante et la glycoprotéine MB. La deuxième fonction du facteur de vibrante, c'est le transport et la protection du facteur 8. Le facteur 8, qui est l'anti-himmophilique A, est une petite molécule protéique très vulnérable aux protéases. C'est-à-dire, si elle se trouve à l'état libre dans le plasma, elle est rapidement dégradée. Le facteur de vibrante étant une macromolécule, va protéger cette petite molécule d'anti-himmophilique A et la transporter. Logiquement, si le facteur de vibrante est diminué, il est plus probable d'avoir un facteur 8 qui est diminué aussi. Le quatrième acteur, c'est le fibrinogène. Et cette protéine est synthétisée au niveau du foie. Elle comprend deux domaines D, centrés par un domaine E. Et ces domaines sont reliés entre eux par des chaînes illicoïdales. A, alpha, B, beta et gamma. Et le clivage de ces chaînes entraîne la formation de la fibrine. La fibrine étant un gel ou une colle qui va maintenir le caillou fibrino-plaquetaire soudé et irréversible. Donc, logiquement, le fibrinogène intervient dans toutes les étapes de l'hémostase, à savoir l'hémostase primaire, coagulation et fibrinoïde. Maintenant, une fois avoir vu les acteurs qui interviennent dans l'hémostase primaire, on va voir le scénario. Le scénario, c'est-à-dire les phénomènes qui vont survenir lors de l'hémostase primaire. À T0, lorsque une brèche vasculaire est produite, l'endothélium est lésé et le sous-endothélium est mis à nu. Et donc, la première réaction qui survient, c'est la vasoconstriction réflexe qui sera maintenue grâce à la séropolline contenue dans les granules denses des plaquettes. Cette vasoconstriction a pour but de diminuer le débit sanguin et de marginaliser les plaquettes. Cette vasoconstriction dure environ 30 secondes à une minute. Après, les plaquettes vont adhérer au sous-endothélium via le facteur de vent vivant. Le facteur de vent vivant va constituer le ciment, comme on l'a décrit tout à l'heure. Il va tapisser le sous-endothélium lésé et les plaquettes vont adhérer à ce endothélium grâce à leur glycoprotéine MB. Donc, cette glycoprotéine MB, comme vous le voyez ici, elle est complexée avec une autre molécule, la glycoprotéine 9, dont la fonction n'est pas encore bien ulicidée jusqu'à ce présent. Voilà, l'adhésion plaquettaire va aboutir à une formation d'une molécule de plaquettes adhérer au sous-endothélium. Une fois l'adhésion complétée, les plaquettes vont subir une activation. Au début, la forme discoïde va se transformer en une forme spirite. Puis, ils vont émettre des pseudopodes, puis s'étaler et se contracter. Et en se contractant, ils vont libérer leur contenu en granules alpha et granules denses. Cette activation n'est pas seulement morphologique. Elle est aussi biochimique. Eh bien, les phospholipides situés sur la membrane des plaquettes et les phospholipides situés sur la membrane des cellules endothéliales vont subir certaines modifications biochimiques. Les phospholipides plaquettaires et vasculaires vont se transformer en acides aracidoniques grâce à la phospholipase A2. Puis, l'acide aracidonique va se transformer en endopéroxyde cyclique grâce à la cyclooxygénase. L'endopéroxyde cyclique va se transformer en prostaglandine D2 et E2. Et c'est ici que ça va se différer. La prostaglandine plaquettaire va se transformer en thromboxane A2, alors que la prostaglandine vasculaire va se transformer en prostacytline I2. Alors, la thromboxane A2 est un puissant agent agrégant et vasoconstricteur. Par contre, la prostacytline I2 est un puissant inhibiteur de l'agrégation et un vasodilatateur. En fait, il y a un équilibre entre l'effet agrégant et l'effet anti-agrégant des plaquettes. Revenons un petit peu sur la cyclooxygénase. L'acide acetyl-sialcilique ou l'aspirine inhibe l'action de la cyclooxygénase plaquetteur. Et donc, le thromboxane A2 n'est pas produit. Et donc, l'effet agrégant est supprimé. Et l'effet anti-agrégant est maintenu. Donc, les phospholipides vasculaires vont se transformer en inhibiteurs de l'agrégation. Par contre, les phospholipides plaquetteurs ne vont pas être transformés en transboxane A2. Maintenant, voici ce qui se passe lors de l'agrégation plaquetteur. Le fibrinogène va s'intercaler entre les glycoprotéines de B3A via le calcium. Et ça, c'est en présence du calcium. Et donc, plusieurs plaquettes peuvent s'agréger ensemble grâce à leurs glycoprotéines de B3A et le fibrinogène. Au bout de 3 à 5 minutes, il y a le clou plaquetteur qui se forme. Ce clou plaquetteur est dit instable car il peut se dessoudre à n'importe quel moment. Et donc, il faut une rétraction du caillou grâce au fibrinogène qui va solidifier ce bouchon hémostatique et donc éviter la dissolution du caillou. Le fibrinogène après, il va se transformer en une fibrille qui est une colle. Mais ça, c'est le deuxième épisode qu'on va traiter dans notre prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Mais avant de partir, je vous prie de s'abonner, de aimer et enfin de partager. Je vous remercie. Merci. Merci.